... Bienvenue à cette conférence de la série instantanée d'architecture. D'abord, nous désirons remercier les commanditaires qui permettent de la mise en place du programme de conférence pour cet hiver. En premier, le musée de la civilisation qui nous permet d'être ici dans cette salle. La ville de Québec qui à chaque année nous appuie dans la mise en place du programme et pour différents projets. La compagnie Tremco aussi qui est partenaire pour les conférences BEST et Collectif qui est notre partenaire pour les communications. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Antoine Picon. Merci beaucoup pour être là. A l'occasion d'un entretien, discussion, présentation de l'ouvrage récent de Georges Tessault, une topologie du quotidien. Donc, je n'ai pas besoin de présenter Georges Tessault, qu'il est bien connu à notre école. Antoine Picon est professeur d'histoire de l'architecture et de la technologie et co-directeur des programmes de doctorat à la Harvard Graduate School of Design à Boston. Et à cette école, il enseigne des cours d'histoire et de théorie de l'architecture et de la technologie. Diplômé de l'école polytechnique en 1979 et de l'école nationale de ponts et chaussées en 1981, Antoine Picon a cette double formation d'architecte historien et aussi d'ingénieur. Il accède au grade d'architecte DPLG en 1984 et par la suite, il obtient le titre de docteur en histoire de l'école d'études avancées en sciences sociales. De 1981 à 1984, il a été conseiller spécial auprès du bureau du ministère de l'équipement de la recherche architecturale. Il a été chercheur de 1984 à 1994 lorsqu'il est devenu directeur de la recherche à l'école nationale des ponts et des routes. Il a occupé ce poste jusqu'en 1997 lorsqu'il s'est dit à changer en professeur. Antoine Picon, en tant qu'ingénieur architecte et historien de la science et de l'art, a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire des technologies architecturales et urbaines du XVIIIe siècle à nos jours. Et parmi ces ouvrages, on peut citer certains qui sont marquants. Les architectes et les ingénieurs français dans le siècle des lumières en 1988. L'invention de l'ingénieur moderne en 1992. L'art de l'ingénieur, constructeur, entrepreneur, inventeur en 1997. La ville territoriale des cyborgs, 98. Trautopie e rugine. Paysage de l'ingénierie dans cet écent ordre. Je me permets de citer le livre italien en état. Italien 2006. Et en 2010, la culture numérique en architecture, une introduction à la profession du designer. Et dans les dernières années, Antoine Piquant s'est intéressé aussi au devenir de la ville intelligente avec deux ouvrages en 2013 et en 2015. Dans sa carrière, il a reçu plusieurs prix et reconnaissances qui ont souligné la qualité et l'intérêt de ses écrits. Et on peut citer parmi ses prix et reconnaissances la médaille de la ville de Paris, le prix du livre d'architecture de la ville de Brier à deux reprises. Et la médaille Georges Sarton de l'université de Gans. En 2010, Antoine Piquant est aussi élu membre de l'Académie française des technologies. Et en 2014, est nommé chevalier des arts et des lettres en France. Donc, sans plus arder, je vous demande d'accueillir chaleureusement Antoine Piquant. Merci beaucoup pour être là. Merci. Bon, ben, bonsoir tout le monde. On va faire un show en deux parties, Georges et moi. Je suis un peu la première partie, vous savez en général, le chanteur débutant qui passe avant Edith Piaf au Music Hall. Donc, et je vais présenter quelques réflexions autour de l'ouvrage de Georges. Ensuite, Georges qui a une présentation plus consistante avec des images. Moi, j'ai décidé quand même, je n'ai pas scanné les images du livre de Georges pour les présenter. C'était quand même un peu excessif. Donc, je vais présenter quelques réflexions autour du livre de Georges. Je vais essayer de ne pas lire mes notes, bien que j'ai tout écrit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on peut dire beaucoup de choses sur le contenu de ce livre. Georges en parlera bien entendu mieux que moi. Ce que j'aurais fait, en fait, c'est essayer de dire un certain nombre de choses sur ce que ce livre implique quant à la façon d'étudier l'architecture et d'écrire son histoire. Je considère en effet qu'une topologie du quotidien est à la fois un livre d'histoire de l'architecture et un livre sur ce que signifie écrire l'histoire de l'architecture. Un livre qui adopte une certaine attitude. Et je voudrais essayer de déchiffrer cette attitude parce qu'il est bien connu que c'est toujours les critiques qui font ça beaucoup mieux que les auteurs. Donc, je vais essayer d'interpréter finalement ce que Georges Tessau n'a pas bien compris qu'il faisait, mais en fait qu'il a fait. C'est ça un peu le plan, parce qu'il est quand même temps qu'il comprenne un peu ce qu'il fait. Enfin, à l'âge qu'il atteint, c'est quand même utile. Alors, pour ceux qui ont quand même, j'espère que certains, vous avez tous lu le livre, ça ne vous a peut-être pas échappé que c'est un livre touffu, complexe, enchevêtré même par moments, mais comme je vais essayer de le démontrer, ça fait partie du projet général qu'il anime. Dès le départ d'ailleurs, l'auteur Georges se montre extrêmement clair lorsqu'il se réfère à Walter Benjamin, afin, je cite, « de repenser la possibilité d'une histoire conçue comme une constellation saturée de tensions ». C'est assez joli, c'est même plus joli, je trouve, en français qu'en anglais. L'aspect le plus saillant du livre, c'est une multiplicité de points de vue qui refusent obstinément à se refermer autour de conclusions d'une rassurante solidité. C'est comme un écart qui se creuse constamment entre des notions qui reviennent obstinément, comme celle de dispositif ou encore de type. Je voudrais noter aussi le rôle que je vois à plusieurs moments, la question du seuil, donc celle de la membrane, tout ce qui fait, grosso modo, interface, paroi, échange possible entre une intériorité et une extériorité, toutes deux problématiques, parce qu'elles sont redéfinies à chaque instant. Mais la distance, je vais parler de distance, je pense qu'il est un livre, finalement, qui spatialise beaucoup de questions. La distance s'accuse également à l'intérieur de chacune des notions récurrentes. Il y a un chapitre, par exemple, qui démarre sur la pensée du seuil chez Van Eyck, et puis la question du seuil se démultiplie, se diffracte, prend une série de sens nouveaux, s'hybride au fil des échanges qui se nouent, par exemple, entre architecture et ethnologie. Et du coup, on voit arriver les Dogon dans l'histoire, alors qu'on était parti du seuil chez un architecte néerlandais. Du coup, des espaces en cascade se révèlent. On se trouve en présence d'une sorte de dépliement général qui laisse apercevoir les tensions dont parle Georges au tout début de son livre. Alors, ce livre, il est organisé comment ? Je dirais que ce n'est pas une structure au sens des structuralistes. Ça ne marche pas comme une belle horloge ou une mécanique. Ce n'est pas non plus une géographie figée. Il n'y a pas l'ambition, finalement, de tout ramener à une stabilité qui renverrait à l'existence d'un regard surplombant et unificateur. Moi, ça m'a toujours énervé, d'ailleurs, souvent, dans ce qu'écrit Georges. C'est-à-dire que, moi, en général, j'aime bien les trucs qu'on me dit, on me dit ce qu'on va dire, on me dit qu'on le dit, et on me dit qu'on l'a dit. Du coup, je sais à peu près ce qu'on m'a dit, quoi. Chez Georges, il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ça, et dans ce livre, c'est quand même particulièrement prononcé. C'est une logique différente de jonctions et de disjonctions, de connexité et de séparation. Les choses se rassemblent par moments, se diffractent par d'autres, qui transcendent, finalement, les dépliements successifs. Et c'est là où, je crois, on peut parler de topologie. Et je dirais, il y a des figures topologiques, finalement. J'ai parlé de connexité, de séparation, de jonctions, de disjonctions. Et ça, à tous les niveaux, il y a quelque chose d'assez fractal dans ce livre. Ça m'a aussi fait penser à ces jardins chinois qui se déplient. C'est un livre qui se déplie constamment. Et les significations ne finissent jamais de se déplier. Alors, l'usage, finalement, assez particulier qui est fait de la philosophie dans ce livre se rattache à ce mouvement général. Je dirais, pour les historiens et les théoriciens, il y a, en général, plusieurs usages de la philosophie en architecture. Vous pouvez soit être un fan absolu d'un philosophe, mais bon, vous essayez d'être un historien deleusien ou foucaldien, etc. Ça, c'est une possibilité. Et la philosophie, ça joue un peu le rôle de l'éclairage surplombant. Deuxième possibilité, vous pouvez considérer que la philosophie, c'est un témoignage de l'époque sur laquelle vous travaillez. C'est, moi, souvent l'attitude que j'ai adoptée. C'est-à-dire, par exemple, me référer à la philosophie des Lumières comme une façon d'éclairer ce qui se passait au XVIIIe siècle. Et puis, alors, chez Georges, on trouve trace de ses usages, des usages précédents. Par exemple, il y a, chez Georges, des aspects deleusiens, par moments aussi des aspects plus foucaldiens, puis il doit aussi beaucoup à Simondon. À d'autres moments, le livre se sert de la philosophie comme d'un indicateur du climat culturel. Mais je trouve que le principal usage de la philosophie dans le livre, c'est d'ouvrir le champ des possibles. En fait, la philosophie fait exploser l'unicité factice qu'on pourrait parfois prêter à une notion. Par exemple, la notion de Stipe explose. On la voit exploser en passant de Deleuze à Foucault, etc. Et finalement, la philosophie joue un rôle de principe de circulation au sein de cette espèce d'espace qui est ainsi découvert ou déplié. Alors, j'ai conscience quand même que jusqu'à présent, je vous ai plutôt dissuadé de lire le bouquin. Mais je vous rassure, en fait, c'est un bouquin qui est vachement agréable à lire, qui est plein d'exemples concrets, qui analyse plein de pensées, de livres, d'œuvres architecturales. Alors, il y a un truc un peu déprimant quand même, c'est que la culture de Georges a quelque chose d'un peu abyssal. Du coup, on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Et puis, je ne sais pas, il y a des tartines de notes. Et en plus, il semblerait avoir tout lu. Donc, c'est quand même inquiétant. Mais, simultanément, ce qui se fait jour, c'est la cohérence de la sélection opérée au sein de la diversité encore plus imposante des exemples historiques possibles. Alors, je voudrais essayer maintenant de dire quelques mots, finalement, du corpus sur lequel il a travaillé. Parce que c'est un bouquin un peu pervers où on a l'impression qu'on couvre tout, mais en fait, il y a des choix très particuliers. D'abord, ce qui est frappant, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, a commencé en étudiant le XVIIIe siècle, c'est qu'il n'y a quasiment pas de XVIIIe siècle. Il n'y a quasiment pas de lumière. Ce qui est également tout aussi frappant, j'ai regardé d'ailleurs Corbus. Le corbus n'est pas dans l'index. Et les modernes orthodoxes, Corbus, Miss, tout ça, visiblement, bon, je sais qu'il vous... et j'ai appris qu'il venait de finir le Boahuaos dans son cours, mais il n'y a pas ça dans le livre. En lieu et place, on a une très très grande présence du XIXe siècle. Un XIXe siècle fascinant et inquiétant, qui est hanté par la question raciale, celle du type ou encore celle du mythe. Et puis, on a une modernité alternative qui n'est pas celle de la grande lignée Corbus, Gropius, Miss, etc., mais qui est une modernité différente qui passe par des gens comme Kisler et qui aboutit à l'architecture radicale et au-delà à certains pans de l'architecture contemporaine et des avant-gardes numériques. Alors, on pressent des choix cohérents, mais comment en rendre compte ? Alors, il y a dans ce livre, ça, c'est un peu de la façon dont je l'ai lu, des tentatives de conférer... Alors, disons, il y a dans ce livre une espèce de rejet, de tentative de conférer à l'architecture quelque chose d'un peu apollinien, serein, etc. Je dirais qu'il y a quelque chose d'inquiète dans ce livre, et même d'inquiétant. Je dirais que très souvent, on trouve des choses soit marquées du saut d'une émotivité à fleur de peau, soit à l'inverse des choses qui relèvent plutôt de la rationalité froide à la Raymond Roussel. Alors, du coup, je me suis demandé si finalement, Georges Tessau n'était pas un romantique. Il y a, dans ce livre, si ce livre ne tourne pas autour d'une certaine condition romantique de l'architecture des 19e et du 20e siècle, condition d'ailleurs qui conduirait de l'émotion brute à son contraire un rationalisme mécanique presque absolu. Mais à la fois, bon, comme toutes les interprétations elles ont ses limites, je ne suis pas arrivé, par exemple, il y a un très beau chapitre où il y a l'œuf d'un côté, le cristal de l'autre. On commence dans l'œuf, on termine avec le cristal. Ça permet de rendre compte de tas d'aspects de l'architecture, mais ça ne marche pas bien avec ça. En fait, je proposerais volontiers que le véritable fil conducteur, ça pourrait être, pour revenir à l'inquiétude, un certain malaise que génèrent toutes ces différentes références de Viollet-le-Duc à Zwiehecker, de Haus Ruckerco à Jürgen Mayer-H. Et d'ailleurs, Georges peut témoigner du malaise que ça peut provoquer. On a essayé, lui et moi, il réussit d'ailleurs à publier un article qu'il avait consacré à Jürgen Mayer-H au projet Métropole-Parasol, mais ça a été quand même assez difficile en France. Alors, je dirais que le malaise pourrait bien tourner autour du lien scandaleusement intime qui s'esquisse au fil de cette trajectoire entre la question de l'architecture et celle du corps. Je dirais que le corps est très présent et je dirais que ce livre propose un acheminement progressif vers la question du corps qui devient absolument centrale lorsqu'on en passe aux dimensions du cyborg et de la prothèse. Et puis, on a l'impression qu'on est arrivé au corps et puis, d'une certaine façon, le corps passe de l'autre côté du miroir et on arrive aux écrans. Il se trouve en quelque sorte absorbé par l'écran pour être ensuite recraché. Il y a une espèce de truc très très curieux qui se noue entre l'architecture et le corps. Ce qui semble se jouer, je dirais, c'est un devenir corps jamais pleinement achevé de l'architecture et simultanément un devenir architecture du corps. Du coup, on comprend mieux la position centrale qu'occupent le cyborg et la prothèse dans la trame du livre. Au fond, ce qui est posé, j'ai parlé de malaise, d'inquiétude, c'est l'impossibilité de la normalité qui voudrait que l'architecture soit complètement distincte des corps qu'elle abrite. Je dirais, il est rassurant de penser qu'a priori, l'architecture abrite des corps mais qu'elle n'a pas à voir avec eux de façon trop intime. En fait, la topologie de Georges travaille simultanément les deux domaines de l'architecture et du corps. Entre les deux, en position médiane, on trouve la technique avec le risque que celle-ci finisse par avaler les deux domaines entre lesquels elle s'installe. Du coup, la fenêtre mais aussi l'œil pourrait bien n'être que des avatars de l'écran et on pourrait se demander du coup si la topologie ne débouche pas sur une technique. Alors, il y a quand même, bon, moi je trouve que c'est une des grandes qualités du livre quelque chose de profondément dérangeant dans une topologie du quotidien. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il a une de ces espèces de couvertures suisses extrêmement sobre et austère et c'est un livre quand même dérangeant. Dérangeant d'ailleurs comme Georges lui-même non pas parce qu'il serait violent mais enfin j'espère qu'il vous frappe quand même les étudiants mais parce qu'il oblige à regarder différemment les choses, à questionner des lignes de démarcation sur lesquelles tant d'institutions et d'habitude surfondées. Et là, on retrouve cette question du quotidien. Le quotidien, c'est topologie du quotidien. Le quotidien, c'est a priori la chose rassurante mais c'est la chose qui, dès qu'on l'examine de plus près, devient la moins rassurante du monde qui tombe, on tombe facilement dans l'inquiétante étrangeté de Freud. On comprend du coup cette idée de topologie du quotidien qui vient critiquer les barrières établies entre les choses. Or, on a tous appris quelque part qu'habiter, c'est établir des barrières à commencer par une barrière qui protège l'intérieur de l'extérieur. Finalement, je dirais que c'est un livre dans lequel on apprend qu'on n'habite jamais vraiment au sens originel dont avait rêvé Heidegger. Ainsi, la distinction entre intérieur et extérieur se trouve qu'on questionnait d'un bout à l'autre du livre. Alors, du coup, on ne sait plus par moment si on parle d'architecture du corps, de parois ou de membrane. Il y a quelque chose là encore de profondément non cartésien dans l'affaire et qu'il faut accepter. Quelque chose qui est en résonance avec certains aspects des débats contemporains. Je trouve que ce qui est assez intéressant aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est complètement un livre d'histoire mais qui est un livre finalement qui est assez branché sur certains aspects par exemple de la pensée numérique contemporaine en architecture, son rejet justement des distinctions trop établies, trop claires entre extérieur et intérieur ou d'autres choses de ce genre. Il y a quelque chose qui rentre en résonance avec un monde plutôt deleusien de l'architecture numérique contemporaine, de faits de déploiements, de diagrammes qui s'actualisent sans jamais acquérir de conformation figée une fois plus en toutes. Mais, je vous rassure, je vais terminer dans les temps, j'ai encore six minutes, qu'est-ce qu'il a voulu faire Georges avec ce bouquin ? C'est ce que je me suis demandé, c'est quoi le projet historique ? Alors, c'est un livre en apparence modeste, mais je dirais qu'il est au fond d'une ambition absolument démesurée. C'est ce que je voudrais essayer de vous faire sentir. En apparence modeste, comme je vous ai dit, il ne livre jamais de conclusion, il circule entre des ressemblances, des différences, des parentés, des éloignements, des choses familières et d'autres qui le sont moins, avec un côté un peu labyrinthique. C'est un livre aussi qui semble sans doctrine établie, même si, en fait, il est très très critique si on regarde de plus près pour qui connaît bien le champ historique. Il y a toute une série d'historiens qui en prennent pour leur grade. Le citoyen Rick Vert, par exemple, a droit quand même à une volée de bâton, mais aussi, dans une moindre mesure, Rainer Banham et puis d'autres. Quant au courant dominant de l'historiographie architecturale ordinaire, ils sont simplement passés sous silence. Pas de Jean-Louis Cohen, pas de Frampton, j'ai vérifié dans l'index. Ils sont totalement absents. Bon. Alors, serait-ce un livre arrogant sous son apparence modestie ? Oui, je dirais, bon, peut-être arrogant ou peut-être plutôt quand même orgueilleux. Alors, revenons à l'histoire et à la façon d'être historien. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait de l'histoire ? Il y a des historiens qui font de l'histoire en disant, je fais de l'histoire, point à la ligne, et qui se vivent un peu comme des historiens un peu spécialisés, mais genre historiens de l'art. Je dirais que ce sera, par exemple, le cas de Jean-Louis Cohen. Jean-Louis Cohen fait une histoire d'architecture qui est une branche, finalement, de l'histoire de l'art. Il compte, d'ailleurs, sur des domaines relativement bien balisés qui peuvent être très vastes. Jean-Louis, quelque chose des étendues sibériennes, mais c'est très grand. Mais c'est quand même la modernité, grosso modo, etc. Georges, ce n'est pas du tout un territoire comme ça qui l'occupe. Il y a des creux, il y a des fragments, il y a des choses qui manquent. Ça tient plutôt de l'archéchipel ou de l'espace strié ou troué. Alors, il y a d'autres historiens qui veulent faire de l'histoire un guide doctrinal pour la pratique. Je fais de l'histoire, mais je veux dire aux architectes ce qu'il faut vraiment qu'ils fassent. Alors ça, c'est aussi, il y a une vieille tradition de ça. Par exemple, j'ai cité Rainer Banham. Banham, c'est quelqu'un qui a promu un certain agenda architectural et d'ailleurs les architectes qui se conformaient à cet agenda dont Archigramme et d'autres, etc. Plus près de nous, avec peut-être un peu moins d'imagination, c'est ce qu'a voulu faire Frampton. Frampton, c'est le dernier qui essaye de sauver le modernisme et qui, inlassablement, revient à des questions un peu de doctrine, etc. L'ironie d'ailleurs, c'est que Frampton, du coup, reste pour un moderne fidèle à une conception de l'opérativité de l'histoire complètement post-moderne, mais ceci est une autre histoire. Vous avez les historiens gourous. Alors ça s'est fait un peu plus rare aujourd'hui parce qu'après Tafouris, c'était difficile à occuper comme position, mais vous avez dans le genre un peu moins réjouissant l'historien moraliste, vous savez, qui prêche des valeurs. Bon, histoire quand même de me faire des ennemis, je mentionnerai volontiers Reynald Martin ces derniers temps qui est pas mal dans ce triple-là. Et puis vous avez les innombrables historiens qui se contentent d'avoir trouvé des trucs intrigants qui leur paraissent excitants sans toujours savoir pourquoi en fait ça serait intrigant pour les autres, mais en tout cas ça les amuse. Alors c'est pas ce que fait Georges. Il fait rien de tout ça. Peut-être parce que en fait, je ne sais pas s'il vous l'a dit, mais c'est quand même un gars qui a survécu à l'enseignement et à la collaboration avec Manfredo Tafuri. C'est vrai qu'une fois qu'on a résisté à ça, on est vacciné par rapport à pas mal de choses. Alors moi, je pense qu'une topologie du quotidien, ça propose quelque chose d'autrement plus ambitieux. J'ai parlé beaucoup de dépliement, de déploiement, etc. Finalement, ce qui se passe dans ce livre, c'est que Georges déplie inlassablement et déploie les bonnes et les mauvaises raisons de l'architecture, aussi ce que les apories en termes savants, ce qui veut dire les questions auxquelles on ne sait pas répondre, les unes étant inséparables des autres, c'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne raison qui est accompagnée en général d'une mauvaise, il y a toujours une réponse qui est accompagnée en fait d'une non-réponse, et tout ça va ensemble. Et alors, je dirais que, je crois que le grand pari du livre, c'est d'essayer de déplier tout ça sur un rythme et d'une façon qui rappelle la façon dont l'architecture elle-même se déplie. Ça, c'est une chose pour vous, que vous allez réaliser progressivement, mais l'architecture, c'est quelque chose qui se déplie. C'est quelque chose au début, d'ailleurs faire un projet, c'est déplier l'ordre des bonnes et des mauvaises raisons et des choix etc., c'est finalement déplier ça alors qu'au début c'est une petite bille ou quelque chose que vous n'arrivez pas bien, vous ne savez même pas dans votre tête ce que c'est que ce truc, et c'est déplier ça, l'étaler, etc., et c'est aussi ça le processus créatif en architecture. Je dirais qu'il y a chez Georges le désir finalement d'être en harmonie, alors j'utilise le terme harmonie exprès, c'est-à-dire le désir finalement d'être un peu commensurable, d'être un peu dans le rythme de ce dépliement de l'architecture, dans un champ qui est différent, qui est celui de l'histoire de l'architecture. Et la tâche de l'historien serait finalement de déployer un ordre des raisons et des mauvaises raisons, des bonnes et des mauvaises raisons non conclusifs qui génèrent non pas justement une conclusion, une synthèse, un argument définitif, mais qui créent un espace. et on revient à cette idée de constellation. Finalement, ce que crée ce livre par son dépliement, c'est un espace, un espace en harmonie avec ces espaces que déploie l'architecture. Du coup, il s'agirait non pas d'expliquer l'architecture ou encore de lui assigner des objectifs du genre, finalement, les historiens doctrinaires, mais d'émuler sa capacité à faire espace, à faire espace pas de façon simple, pas de façon univoque, un espace qui est toujours contradictoire, tourmenté et même contesté. Il n'y a pas d'espace architectural de valeur qui ne soit pas un espace contesté, complexe, parcouru de tensions. Alors du coup, ça permet de résoudre un des plus vieux problèmes de l'histoire de l'architecture, c'est comment parler de choses qui ne parlent pas. Est-ce que le discours ne risque pas de s'épuiser face aux choses ? Eh bien, si le discours lui-même se déploie à la façon dont les choses peuvent se déployer, le discours ne prétend pas épuiser les choses, dire ce qu'elles sont réellement, il émule certaines de leurs propriétés et du coup donne à penser sur les choses dont il traite. Il ne s'agit pas de soumettre l'architecture au discours, ça serait un rêve à la Françoise Chauvet qui a toujours rêvé que l'architecture se transforme en dialogue philosophique. Il ne s'agit pas non plus d'exalter la matière au détriment de la pensée comme si tout ce qui pouvait se dire était nécessairement moins bien que la moindre brique du mur mais déployer finalement l'histoire en harmonie avec l'architecture. Je proposerais du coup d'utiliser le mot qu'aimait bien Jacques Guilherme l'idée de simulacre. Finalement l'histoire de l'architecture la façon dont j'ai lu ce livre l'histoire de l'architecture n'est pas l'architecture elle n'est pas non plus une leçon qu'à adresser à l'architecture elle est un simulacre du déploiement de l'architecture mais simulacre pas au sens figé de quelque chose qui essaierait d'imiter ou etc. Simulacre au sens de ce qui simule et en fait s'empare du mouvement de la chose à laquelle il se réfère. Je pense que ce qui est peut-être le plus admirable pour moi dans ce livre vous l'aurez compris que j'ai quand même plutôt bien aimé même si Georges Ménet en très souvent comme tout le monde ici mais ce que j'ai beaucoup m'aimé dans ce livre c'est que c'est un livre finalement dont le mouvement intime pour moi reproduit un peu le mouvement intime qui est celui de l'architecture ou en tout cas l'émule et je trouve que c'est la plus grande qualité de ce livre et voilà j'ai fini. Merci à tous. Merci. Merci Antoine. Je suis très touché par cette introduction et en fait il y a un espèce de compliment que j'accepte parce que j'ai toujours voulu être un cyborg donc le fait d'être traité et d'être qualifié de simulacre pour moi est un compliment et je me suis toujours méfié d'ailleurs des gens qui parlent de vérité et qui opposent le simulacre à la vérité. On ne rentre pas dans la discussion philosophique de vérité simulacre mais disons qu'on pourrait commencer avec Platon et finir avant-hier et on n'aurait pas fini. c'est très difficile après ça après les mots d'Antoine de parler de mon livre mais bon je le ferai quand même ça fait partie de la job comme on dit ici ici alors faisons la job et je vous invite à entrer dans ce livre il sera d'ailleurs il sera en vente à prix réduit dans le hall et je ferai une séance de signature pour ceux qui le veulent donc le livre à une origine c'est un premier livre que j'ai écrit en anglais Topology of Everyday Constellation c'est là qu'on trouve un peu le titre original dont parlait Antoine une topologie des constellations quotidiennes c'est un thème qui vient de Walter Benjamin et il y avait en effet deux chapitres sur Walter Benjamin qui ne sont pas reproduits c'est la couverture du livre original avec un sofa transformable qui appartenait à la collection de de Gideon si je me référais à un historien qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie c'est ces faits de Gideon pas le Gideon de tous les livres qu'on connait mais le Gideon de Mechanization Takes Command et une fois j'ai écrit un hommage sur Gideon mais il n'est pas sorti dans ce livre mais disons que la présence de Gideon est là puisque les deux sofas que vous avez et transformables appartiennent à la collection de Gideon le cifre de Gideon qui est conservé au GTA de Zurich donc l'hommage est là en quelque sorte dans la couverture parfois ça suffit on ne peut pas tout écrire et tout faire donc ce livre a produit le livre américain a d'abord produit un livre sur Walter Benjamin et j'étais mais passons là-dessus c'est fait et puis le livre qu'il a fallu faire ensuite c'est celui-là je l'ai réécrit en 2015 comme je l'explique dans l'introduction du livre et aussi dans les divers notations que vous trouverez dans les sources donc c'est un livre réécrit en quelque sorte et puis le fait de réécrire un livre dans sa propre langue c'est ça a été un espèce de choc pour moi moi j'ai j'ai fait des voyages dans les langues j'ai d'abord voyagé dans l'italien ça m'a pris 20 ans en passant sur de ta biographie ensuite j'ai voyagé dans l'anglais parler aux Etats-Unis et puis en arrivant au Québec j'ai retrouvé ma langue et qui l'a failli pratiquement réapprendre mais je suis très content du voyage que j'avais fait précédemment ça m'a forcé à avoir une distance par rapport à la langue de mon enfance la langue que j'avais appris au lycée même la langue d'une partie de l'université on pourrait discuter longuement de l'exode par rapport à sa propre langue Walter Benjamin d'ailleurs a été très conscient de ça il en discute avec André Gilles d'Aberna en 1925 mais passons c'est pas Walter Benjamin le Walter Benjamin n'est pas le héros d'aujourd'hui donc vous avez les sept chapitres du livre et je les d'une manière très simple je les reprends en faisant quelques commentaires le plus rapidement possible avec quelques citations que j'ai choisies et en fait j'en ai choisi deux là que je vais lire parce qu'en fait c'est les deux citations qui encadrent un peu mon travail si bien décrits par Antoine disons que cette citation Baudelaire en fait je suis parti de celle-là il y a très longtemps je n'ai pas donné mon âge je suis comme les vieilles dames je ne donne pas mon âge étude de la grande maladie de l'horreur du domicile raison de la maladie accroissement progressif de la maladie c'est dans le journal intime de Baudelaire mon cœur mis à nuque et je me suis dit il faut vraiment commencer à travailler là-dessus ce qui me plaisait c'est le côté négatif ce n'était pas la beauté ou le bonheur ou l'amour du domicile c'est la maladie de l'horreur au domicile c'est dès le départ c'est un programme négatif qui est annoncé et d'ailleurs Baudelaire lui-même avait des problèmes il n'a jamais pu rester en place on calcule au moins 20 hôtels à Paris où il a laissé des notes sans les payer et tout c'était un grand nomade lui-même et puis il y a un autre nomade cette fois-ci entre les langues c'est Samuel Beckett vous savez que Beckett écrit autant en français qu'en anglais donc pour moi c'est un auteur très important il est vraiment au milieu entre les langues et je lis c'est peut-être ça que je sens qu'il y a un dehors et un dedans et moi au milieu c'est peut-être ça que je suis la chose qui divise le monde en deux d'une part le dehors de l'autre le dedans ça peut être mince comme une lame je ne suis ni d'un côté ni de l'autre je suis au milieu je suis la cloison j'ai deux faces et pas l'épaisseur et d'ailleurs déjà ici la citation elle travaille elle continue d'ailleurs si vous lisez la fin du chapitre je la reprends en conclusion du chapitre premier je ne vais pas vous la lire en fait ce qui est très intéressant ici dans ce texte c'est que j'ai deux faces et pas d'épaisseur après tout qu'est-ce qu'un écran puisqu'on a parlé justement d'écran qu'est-ce qu'un écran c'est l'écran on vous dit on vous fait comprendre j'ai deux faces et pas d'épaisseur il s'agit d'un espace topologique les mathématiciens le connaissent la physique aussi c'est l'espace topologique du réseau etc c'est peut-être pas exactement ce que voulait dire Samuel Beckett mais quand il écrit l'innommable en 1953 mais c'est ça donc c'est ces deux citations 19e et 20e siècle qui m'ont s'inspirer en quelque sorte une partie de ma recherche le chapitre premier est entièrement écrit en 2015 la seule différence c'est que le livre s'appelle une topologie quotidienne j'ai ajouté un pour je ne vais pas trop commenter là-dessus vous avez j'ai pris j'ai fait des copies en pdf donc vous avez les titres là je n'avais pas envie de les recopier et on a parlé de citations au bout de l'air et il y a des images aussi qui m'ont toujours inspiré qui sont toujours restées dans ma mémoire comme par exemple c'est cette lampe mobile pour escalier de 1893 sorti dans le journal La Nature en France le côté sinistre justement de cet intérieur la lampe qui monte sur des rails je trouve ça génial lampe à huile si je ne me trompe pas et même le crachoir me plaît beaucoup après tout l'architecture c'est toujours c'est une des thèses du livre il y a toujours un rapport entre architecture et maladie et à la fin du 19ème siècle bien sûr c'est c'est la pneumonie je veux dire la tuberculose etc tout le monde crache ce que Gilles Deleuze appelle un diagramme oui alors au centre du livre du premier chapitre je veux dire il y a un chapitre sur le diagramme ce que Gilles Deleuze appelle un diagramme en empruntant la notion de Michel Foucault est une machine abstraite cette machine concerne la présentation des rapports de force propres à une formation stratifiée le diagramme alors je vous montre le diagramme d'ailleurs pendant que je suis le voilà je vous le montre j'ai pas eu le droit de le publier mais j'aurais voulu le publier dans mon livre on va pas donner le droit à ne le publier pas grave vous l'avez là en fait l'important c'est qu'il y ait une ligne et la ligne représente le dehors à l'extérieur le combat la politique même le climat qu'il fait à l'intérieur des stratégies en dessous numéro 3 les strates les strates ça représente l'archive audio et visuel à droite et à gauche et puis d'une manière très intéressante positionné en 4 le pli le fameux pli d'Antoine près justement Barlin et il ne s'agit pas du pli utilisé par les architectes dans les années 90 pour Deleuze qui interprète Foucault il s'agit d'un pli c'est la zone de subjectivation tout objectif mais il y a du sujet il y a de la subjectivation et cette subjectivation prend la forme d'un pli indice au cerde de son actualisation le diagramme sert à injecter du devenir en tous les points de la réalité stratifiée réalité stratifiée elle est là c'est l'archive en numéro 3 le dégramme peut également révéler la nature machinique d'un logiciel son philum ses embranchements tant sa philogénèse que son hétérogénisme chapitre 2 figuré invisible en fait les sept chapitres vous racontent cette histoire cette histoire différente les histoires sont plutôt indépendantes les unes des autres quelqu'un m'avait fait noter ça on peut lire les chapitres en désordre à son goût mais chacune des histoires a un début un milieu une fin donc il y a un espèce de sens dans chacune des histoires figuré l'invisible ça veut dire se servir de signe pour comprendre ce qu'on ne comprend pas par exemple en médecine c'est la symptomologie qui fait ça il y a des symptômes d'un mal et ça vous permet de savoir ce qui se passe si la personne est saine ou malade et de quelle maladie il s'agit donc il s'agit de figuré l'invisible pour la société en général et pour l'architecture en particulier ça passe à travers des stratégies précises auxquelles je fais allusion mais aussi des images très belles comme cette image d'André Godin dans Solutions Sociales avec espace air pur et lumière dont la localisation est placée en quelque sorte dans la partie sphénoïdale du crâne une craniologie en quelque sorte ce qui était d'ailleurs à la mode au XIXe siècle on mesurait des crânes aussi il y avait cette manie là vous avez le traité de Bertillon qui appartenait à la préfecture de police de Paris traduit immédiatement en américain c'est des questions d'identité et d'identification en résumé pour parler du chapitre la typologie moderne met dans une certaine désincarnation la typologie il s'agit d'une typologie mais elle est abstrait elle était constituée au moyen de calculs déterminés selon les lois de l'évolution et greffés à même la peau par des milliers d'inscriptions l'idée de typologie réorganise totalement l'environnement d'une façon parfaitement normative et directive un exemple d'ailleurs de ces directives la conclusion ça mène à quoi tout ça en fait ça mène à la ville réformée et réformiste des années 20 et 30 un des plus beaux exemples cités par nombreux c'est cette ville en forme de de cercle par exemple une solidarité à grande échelle du nouveau type humain allait être constatée dans les nouvelles idlumes ainsi que dans les activités sportives de la période de la République de Weimar en Allemagne donc c'est un peu la conclusion de ce chapitre la planification et le logement faisait partie de la même généalogie une politique générale de construction de l'équipement de l'état qui permettait aux individus d'être intégrés dans les voies collectives de la politique sanitaire de l'hygiène de l'hygiène sociale et de la sociologie normative en fin de compte il s'agit d'une la craniométrie va se traduire en biométrie on va élaborer une biotypologie bientôt et tout ça va servir de base pour traiter les affaires sociales la société ensuite pourra ouvrir un grand les bras aux vainqueurs de la sélection naturelle chapitre 3 histoire d'une idée et l'idée donc c'est le seuil entre deux ce qu'il y a entre les choses avec un voyage très curieux que font les architectes au début des années 60 et l'influence qu'a l'ethnologie de la société Dogon en Afrique de l'Ouest est-ce qu'il y a un rapport direct entre cette société Dogon et l'architecture hollandaise de la même époque oui ou non c'est très curieux le rapport dans les revues est présenté comme évident mais oui on fait un article sur la société Dogon et puis on fait un très beau projet ce quartier d'habitation Casbah dans l'est de la Hollande qui est une espèce de méga structure domestiquée horizontale dans la ville de Hengelo qui fonctionne d'ailleurs parfaitement construite de 1966 à 1974 par Piet Blom élève un architecte actif dans cette période donc il faut comprendre pourquoi tout à coup l'architecte que ce soit Aldo Van Eyck ou d'autres quitte son pays quitte la Hollande examine une société tout à fait autre comme celle des Dogon et qu'est-ce qu'il il est en retard c'est le en retire c'est le c'est l'idée du chapitre 3 histoire d'une idée Werner Sturcyborg c'est assez évident veuille bleu polié capsule Orgon Orgon j'ai ajouté ça dans la version française ce qui m'intéressait donc c'est une notion d'ailleurs que Abraham Moll professeur à la Horschule au Giftatum la fameuse HFG de Ulm et ensuite à l'université de Strasbourg ce qu'il trouvait dans ses ouvrages et je cite un labyrinthe c'est avant tout une partition de l'espace selon des règles de connexion et d'interdiction dont l'ensemble constitue ce que la mathématique appelle la topologie on voit que la topologie elle est présente un peu partout je ne la présente pas massivement mais à chaque fois qu'il le faut je la souligne comment en passant bien sûr la topologie c'est une partie des mathématiques assez difficile d'ailleurs la traduction dans les sites prend environ 200 pages mais ça vaut vraiment la peine et s'il y avait vraiment des gens et c'est pour ça qu'il y a un hommage à Zwiecker sur la couverture du livre s'il y avait vraiment des gens qui avaient bien compris la topologie des années 60 c'était Alfred Neumann et son hélèse Zwiecker je vous rappelle Zwiecker a enseigné à l'école de l'architecture de l'université Laval de 1968 à 1974 donc hommage en couverture qui me semblait assez évident prothèse et parasite c'est là que j'analyse les thèmes de l'usien du corps sans organe de l'organe sans corps ensuite on passe au cyborg à l'éco-technique à la prothèse et aux parasites je donne juste deux images Raoul Haussmann une tête mécanique des années 20 et un projet de Klaus Pinter The Cocoon de 71 juste pour commenter avec deux images sans nous arrêter fenêtre et écran c'est une mini histoire du passage de la fenêtre à l'écran et puis du retour à la fenêtre et ça conclut sur l'effet Mobius donc la mini histoire passe par la fenêtre au 18ème siècle je n'ai pas mis une fenêtre du 18ème Antoine qui a tout à fait raison j'aurais dû mettre une forge je m'attarde par contre longuement sur ce tableau de Hummel qui est un de mes tableaux préférés parce qu'il y a une espèce d'atmosphère qui se crée un tableau absolument mystérieux où le peintre qui devrait apparaître dans le miroir frontal n'apparaît pas tableau mystérieux avec un espèce d'équivalence chromatique entre les fenêtres et les miroirs tableau absolument atmosphérique avec les dames elles ne sont pas enfermées elles peuvent sortir si elles veulent elles sont là tranquilles effectivement c'est un tableau romantique l'atmosphère est romantique c'est comme si l'extérieur n'existait pas on joue au piano au piano ou piano forte ou classe je ne sais voilà ça fait partie pour moi des œuvres fétiches que j'ai collectionnées et je vous montre puisqu'on a parlé d'effet Moebius j'ai été voir sur Wikipédia le ruban de Dieu c'est la bouteille de Clann qui sont deux figures extraordinaires de la topologie comme vous le savez le ruban de Dieu c'est une surface continue obtenue en prenant une bande de papier en collant les deux extrémités après en avoir retourné une et la bouteille de Clann est en trois dimensions c'est que le ruban de Moebius est en surface est au surface juste pour être sûr de savoir de quoi on parle chapitre 7 les plis de la membrane je pourrais multiplier les exemples je montre la mode de la topologie qui naît dès les années 50 la couverture de Scientific American par exemple et ensuite dans ce dernier chapitre 7 j'ouvre sur des projets contemporains comme par exemple on en est à combien ? on est cool on est bon Toyo Ito l'oeuvre des vents Arakawa-Ejin le labyrinthe Airo dans la préfecture de Jifu au Japon le Blur Building de Dider & Sufisio ou par exemple la maison T de Kengo Kuma pour moi il s'agit de stratégie nomade et je m'inspire bien sûr de Deleuze et Gattari tel que définie par Deleuze et Gattari la ligne nomade circule dans un espace ouvert et connecté réseau ou rhizome devenant circulation et transport plastique dès lors la ligne nomade adopte comme modèle la turbine et le flux prenant en compte une ligne cinétique cela requiert une topologie extraordinairement fine du type brouillard ou brume qui relève des espaces lisses c'est pour répondre au paradoxe de l'épuisement des cycles génétiques que d'aucuns ont proposé d'introduire trois niveaux théoriques de complexité inspirés de Deleuze pensés en termes de population et non d'individus pensés en termes de différence d'intensité thermodynamique et anthropique et enfin pensés en termes de topologie qu'en est-il pour l'architecture c'est ce que j'ai montré avec quatre images donc une espèce de résumé on pourrait aussi introduire le thème de la machine de guerre Gilles Deleuze dans l'entretien qu'il a eu sous le titre pour parler juste un rappel pour ceux qui connaissent déjà nous définissons la machine de guerre comme un agencement linéaire qui se construit sur des lignes de fuite en ce sens la machine de guerre n'a pas du tout pour objet la guerre elle a pour objet un espace très spécial l'espace lisse qu'elle compose occupe et propage le nomadisme c'est précisément cette combinaison machine de guerre espace lisse là j'ai voulu la lire tranquillement pendant mon temps parce que c'est un thème assez intéressant pour vous dire quand ce livre est sorti tous les marxistes en France c'était absolument ulcéré pour eux la machine c'était mauvais ça représentait le capitalisme l'exploitation de l'homme par l'homme etc et en fait au niveau conceptuel c'était une libération parce qu'on aime les machines nous sommes amoureux fous des machines nous voulons devenir machines aujourd'hui et donc ce concept était tout à fait libérateur faisait sortir de la gangue du marxisme à cette époque donc il y a une histoire à tout ça que je raconte pas mais qui est là et puis l'application en quelque sorte si on peut utiliser ce terme c'est évidemment Métropole Parasol de Jürgen Mayer H par exemple on a commencé avec le diagramme dans le premier chapitre le diagramme au fur et à mesure change de sens là il devient un réceptacle de lignes bien sûr les lignes ce sont les différentes splines que l'on voit dans Métropole Parasol diagramme réceptable de lignes Métropole Parasol à Séville où la sculpture monumentale de l'Asica érégée sur la mer noire par Jürgen Mayer offre un spécimen épique de ce que Deleuze Gattari appelle un diagramme en tant que réceptacle de lignes moi c'est très important réceptacle de lignes réceptacle de lignes ici et réceptacle de lignes ici pour ces derniers il s'agit d'un ensemble de lignes diverses fonctionnant en même temps et formant une carte il s'agit donc d'une cartographie aussi des lignes forment aussi une cartographie il y a des lignes il y a des types de lignes très différents en art et aussi dans la société les lignes sont des éléments constituant des choses et des événements c'est pourquoi chaque chose a sa géographie sa cartographie son diagramme donc la sculpture monumentale qui fait environ 31 mètres de haut et construit en plaques d'acier de 8 huilettes d'épaisseur pour l'aspect technique s'élève sur une jetée donc à l'entrée de ce qui deviendra un jour le port d'une ville nouvelle sur la mer sur la mer il reste combien de temps ? il reste une conclusion sur le thème de la machine dionysiaque autre thème de leuzeen pourquoi machine c'est assez évident après tout ce qu'on vient de dire précédemment dionysia dionysos etc pourquoi ? en fait c'est la lecture de Nietzsche qui fournit ça parmi les dieux de l'antiquité il y a d'un côté Apollon qui est le dieu de l'harmonie de la musique c'est le dieu des dieux en quelque sorte et puis il y a un dieu plutôt anarchique qui aime se saouler forniquer l'ivresse et tout des choses qu'il ne fallait pas faire c'est dionysos dionysos et son tir par exemple son tir c'est le symbole il monte sur un animal sauvage un espèce de tigre de l'Afrique pour montrer combien il est nomade sauvage non civilisé non harmonieux disharmonique et peut-être il faut récupérer quelque chose dans cette analyse de Nietzsche et c'est ce que fait Deleuze et Deleuze parle de machine dionysiaque de manière très précise dans Logique du Sens je lis quelque chose qui n'est ni individuel ni personnel et pourtant est singulier pas du tout un abîme indifférencié mais sautant d'une singularité à une autre toujours émettant un coup de dé qui fait partie d'un même lancé toujours fragmenté et réformé dans chaque coup où le non-sens et le sens ne sont plus dans une opposition simple mais qu'au présent la machine dionysiaque donc c'est donc le plan d'immanence supportant les plis qu'il a constitué chercher les exemples aujourd'hui c'est assez facile quand Didier Foussino crée ses mésarchitectures c'est une espèce de dynamite architecturale qui dynamite le sens même de l'architecture et arrive à mettre dans une même oeuvre à la fois le sens et le non-sens donc de manière assez efficace par exemple dans ces dans ces Sawa to Heaven une espèce de cage d'escalier en ciment armé qui se présente comme une cage on pourrait même enfermer quelqu'un c'est un escalier dont il est difficile de circuler on peut monter là-haut mais il ne va il ne porte il ne va nulle part c'est comme si vous aviez extrait la fonction escalier vous lui avez supprimé sa fonctionnalité et ensuite vous avez commencé à dire de quoi il s'agit il s'agit donc peut-être aussi dans ce cas-là d'une machine d'une isiaque ou peut-être aussi d'une machine de guerre les deux les deux appellations pourraient fonctionner ou par exemple dans son bureau dans sa maison de 1 mètre carré donc il a fait la maquette vous avez les dates là mais ensuite il a été construit je crois près de Paris en 2008 il s'agit d'une d'une maison faite entièrement d'un escalier en théorème c'est inhabitable on ne peut pas habiter dans une maison faite simplement d'un escalier donc c'est une espèce de réflexion sur qu'est-ce que l'espace privé et l'espace public là on a extrait l'espace public l'escalier on l'a privatisé on l'a rendu inhabitable on a créé une mais mais architecture une espèce d'opération d'anarchiste en tout ça c'est pas que moi pas seulement que je sois un anarchiste au niveau politique mais ce qui est intéressant c'est que une telle opération force est obligée à réfléchir sur qu'est-ce qu'un banal escalier par exemple je prends la formule de l'euse le cerveau c'est l'écran avec l'événement de l'ère du numérique c'est l'idée même d'une surface description qui se trouve fondamentalement transformée le partage du sensible qui conditionne la politique est lui-même conditionné par l'équipement technologique le cinéma est un art collectif de la projection sans extérieur il est pur intérieur aucun art mieux que le cinéma ne peut faire surgir corporiser les forces invisibles de la psyché l'écran de cinéma est comme une chair tactile où se projette nos rails le cerveau c'est l'écran écrit Deleuze dans la mesure où le cerveau est un écran ce qui est projeté dans l'architecture numérique ce sont les formes baroques de nos circulations cérébrales fruit de greffe topologique comme dans une bouteille de Felix Klein une surface pour laquelle on ne peut définir un intérieur ni un extérieur il serait concevable que cet intérieur pur puisse se retourner en un extérieur tout aussi éthéré je vous remercie bonsoir merci beaucoup pour la présentation à monsieur Tessot et monsieur Piquant je vais annuler la période de questions et après ça on va pouvoir passer à un vin d'honneur par la suite est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déjà une question pour soit monsieur Piquant ou monsieur Tessot monsieur Bernier-Lavine vous pouvez commencer je ne sais pas si c'est tant une question ou plus une réflexion sur ce qu'Antoine disait sur la façon dont il percevait le rôle de la philosophie dans l'écriture ou dans le rapport à la compréhension de l'architecture comme j'ai noté soit le témoignage sur l'époque soit un indicateur soit l'ouvrir les champs des possibles en fait Georges j'aimerais bien peut-être vous entendre sur cette question savoir comment vous vous percevez la philosophie on la sent très présente comme une trame finalement et même quand on souligne que finalement les sept chapitres les sept chapitres de ce livre sont indépendants ou en fait peuvent être lus de façon indépendante ça fait aussi presque un clin d'oeil au plateau de Deleuze donc avec les mille plateaux où chacun des chapitres peuvent être interchangés il y a une espèce de fil conducteur qui est de rhizome à l'intérieur de ça qui nous permet de passer de l'un à l'autre on peut peut-être vous entendre ça sur cette chose je ne crois pas que j'aurais le souffle d'écrire mille plateaux mais j'aurais aimé oui on a tout su tout su cette ambition à un certain moment mais moi en général j'utilise les philosophes comme comme un comment on appelle ça les gens qui occupent les appartements non 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 illégalement moi je les squatte en général ce n'est pas du tout ce à quoi ils ont pensé je suis sûr que Deleuze il ne pensait pas du tout à ça quand il a écrit ça mais en même temps quelque part il dit je ne me rappelle plus exactement où il dit que en citant Nietzsche d'ailleurs il dit le rôle du philosophe ce n'est pas de conserver les concepts et de les astiquer comme des vieilles marmites dans une cuisine mais c'est au contraire de les repenser même en les détruisant il y a un rôle presque de déconstruction dans la pensée il faut prendre les concepts par exemple le diagramme et en faire quelque chose de complètement différent d'ailleurs c'est ce qu'il fait lui aussi parce que il y a un glissement entre le diagramme de Foucault qui est très lié à l'histoire de la surveillance de la prison etc et le diagramme de Deleuze qui devient avec le schéma que j'ai montré complètement autre chose qui devient une espèce de fresque épique du monde contemporain avec une bataille à l'extérieur des lignes des stratégies c'est vraiment au niveau de la grande fresque mais résumé en un seul schéma ce qui est plutôt extraordinaire voilà donc Foucault c'est pas de sa faute mais il avait comme inventé le concept par rapport aux questions de surveiller et punir de la prison du panoptisme mais ce qui a fait voler en tout ça avec de nouvelles ailes c'est le diagramme c'est c'est ce qu'en fait Deleuze M. Picon vous aimeriez savoir moi je m'assois aussi tout le monde asseyez-vous par terre si vous voulez pour qui pensez-vous que Tesso écrivait le livre et pensez-vous même que le livre a été écrit à quelqu'un ou sous forme de récit ou pensez-vous au contraire qu'on peut à peine entrer dans sa propre constellation je pense que bon bon je vais parler je vais faire bon de même que Georges reconstruit Deleuze je vais reconstruire Georges il en a besoin de temps en temps moi je pense que Georges est quelqu'un qui au fond est très très architecte et hanté quand même par que peut dire l'architecture au delà de l'architecture et ça m'a beaucoup frappé d'ailleurs je vais révéler un détail comme ça il était très très fier de son livre sur Benyamin parce que c'est publié dans une collection de filons et donc et tout en étant rentré dans Benyamin aussi à travers aussi un certain nombre de dimensions architecturales moi je crois que Yach et Georges je crois qu'il écrit pour des architectes qui eux-mêmes seraient susceptibles enfin de faire une architecture qui réellement mobilise d'autres gens que les architectes et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre pour moi qui est qui retombe pas dans le projet renaissant d'une architecture comme l'humanisme mais une architecture quand même qui produit des effets de sens etc au delà de l'architecture qui est une vraie culture bon ce qui est quand même pas toujours je dirais aujourd'hui le cas voilà ça serait ma réponse mais j'ai réinventé Georges après ça t'as le droit de dire que t'es pas du tout d'accord il est prudent droit de réplique monsieur Tassot c'est vrai que j'écris non pas pour les architectes mais par rapport à l'architecture c'est sûr mais je vais pas entrer non plus en même temps dans l'autobiographisme non il y a quelque chose qui est très frappant dans tes écrits je dirais d'abord t'es plus de lausien dans cette présentation ou dans le livre parce que le livre témoigne d'influents il y a Cibondon il y a beaucoup de Foucault il y a beaucoup etc l'autre chose qui me frappe aussi quand même toujours chez toi c'est à quel point il y a l'art aussi qui est très présent et en fait bon il y a quand même aussi un travail chez toi pour réintégrer finalement pour que l'architecture soit capable de dire des choses comme ce que l'art est capable de dire et je pense en les mettant souvent un peu sur le même plan c'est à dire une offre d'architecture et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui donne quand même beaucoup à réfléchir par rapport à il y a quand même beaucoup de production architecturale qu'on n'a pas pensé difficilement on ne me rend des autres d'art je pense qu'il y a quelque chose je pense que ça explique aussi que tu ne sois tant intéressé autrefois à des gens des dealers et ce qu'au filio à l'époque d'ailleurs ils faisaient une architecture qui était quand même un peu difficile à distinguer de l'art quand même bien et tu nous as montré Faustino et sa cage d'escalier que je ne peux pas voir en peinture mais qui effectivement fonctionne complètement sur ce créneau-là à joli chemin entre l'oeuvre d'architecture et l'installation et ça t'adore ça en fait t'adores les dispositifs un peu néo-sadiens oui les machines à torturer c'est pas des machines c'est quand même des machines à torturer parce que le truc de Faustino tu te retrouves dans une cage en haut et en plus ça cristallise complètement la peur que quelqu'un est fermé en cadenas la grille qu'il y a en bas de l'escalier en banque terreau donc ça joue sur un mélange de peur enfantine de machin de trucs un peu saliens t'adores ça oui mais tout est parti les années 70 ont eu plusieurs expositions sur le concept de machines célibataires oui Roussel chez toi oui Roussel tu parlais mais tu es quand même un obsessionnel de la colonie pénitentiaire méfiez-vous est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle bon je vous invite à passer au vin comme ça merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021